Faut qu'on parle ! Alors d'après vous, quelles difficultés peuvent rencontrer des personnes aveugles ou des personnes malvoyantes lorsqu'on utilise certains produits ? Aujourd'hui, franchement, on a quand même des smartphones qui parlent, les iPhones, on a de l'Android qui parlent, on a des téléviseurs qui parlent, on a pas mal de choses qui permettent à une personne aveugle de pouvoir utiliser des produits high-tech. Ça tombe bien, on est sur une chaîne high-tech et aujourd'hui, je voulais vous présenter un tout nouveau produit qui est assez révolutionnaire. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ce produit, c'est le PowerMax. Qu'est-ce que le PowerMax ? C'est le produit miracle qui va permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de savoir une chose dont on rêvait depuis longtemps. Vous partagez cette vidéo si vous connaissez autour de vous des personnes qui auront besoin de ce genre de produit. Le PowerMax, c'est le produit qu'il vous faut si vous avez un problème peut-être visuel ou pas d'ailleurs, puisque vous allez pouvoir vous en servir sans problème visuel. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez-moi un petit commentaire si vous aviez la connaissance de ce genre de produit et c'est parti pour le déballage. On va tout de suite déballer le produit ensemble. Le PowerMax, c'est quoi ? C'est un outil entièrement vocalisé. Pourquoi vocaliser ? Parce qu'une personne aveugle ou malvoyante a besoin de vocalisation. Un senior, par exemple, qui perd la vue en cours de vie a besoin de vocalisation. Et lorsqu'on est en train de perdre la vue, souvent la vocalisation est à la rescousse des personnes en situation de handicap visuel. Donc, que va faire notre PowerMax ? Eh bien déjà, on peut voir qu'on est sur un carton premium avec le produit sur le devant, PowerMax, et à l'arrière, on a les différentes spécificités. On va tout de suite ouvrir le produit et on va observer ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, on va tout d'abord trouver un petit CD qui possédera le manuel, le petit CD qui permet d'avoir justement sur vos produits des i, tels que les Victor, etc. pour lire la notice. Bien pensé, non ? On aura tout simplement une notice aussi en visuel. On a quand même les personnes voyantes qui peuvent utiliser ce genre de produit, voire même lire la notice pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc, plutôt cool. On va trouver ensuite le PowerMax qui est mis dans une petite enveloppe bulée. Voilà. Et voici notre PowerMax. Alors, la magie du PowerMax, c'est d'être vocalisé. Ça, c'est la première magie. La deuxième magie, c'est de pouvoir en fait recharger des piles rechargeables et savoir pour une personne aveugle et malvoyante à quel niveau on se trouve. Et tout ça vocalement. C'est pas beau ça, les amis ? Alors, tout simplement, on a un petit capot sur le devant qu'on lève et on va pouvoir recharger toutes les piles cylindriques. Tout simplement, on a 4 rangées. On peut recharger jusqu'à 4 piles et n'importe quelle pile rechargeable. Donc, n'importe quelle pile cylindrique. Qu'elle soit grosse, petite, moyenne. Vous avez une sorte de glissière ici que vous poussez et vous mettez votre pile à recharger. Que ça soit de la plus petite à la plus grosse, il n'y a pas de problème. Et en plus, avec le PowerMax, vous allez pouvoir recharger des piles en lyon. Donc, des piles plates rechargeables. Ça, c'est vraiment génial. Donc, une fois que vous avez mis vos 4 piles, on referme le capot. On a un grand écran complètement lisible pour les personnes malvoyantes ou pour les personnes broyantes, sans problème. Et on n'a qu'un seul bouton. Et vous allez voir que sur ce bouton, on a plusieurs paramétrages à faire. C'est assez sympa, la synthèse vocale, le text-to-speech, le TTS qu'on appelle, vous connaissez tous. Eh bien, elle est vraiment super sympa. Mais attention, pas que, puisque sur ce PowerMax, sur le côté droit, on va s'apercevoir, il y a une petite connectique USB A. Vous avez compris, l'USB A va vous permettre de recharger une tablette, un smartphone, des Airpods, etc. Donc, aucun souci. Donc, vous avez le devant avec un seul bouton, le grand écran, le petit capot que vous levez. Vous allez pouvoir mettre 4 piles cylindriques, une pile bouton, et vous allez pouvoir charger un smartphone ou tablette. Et derrière, vous avez la connectique. Voilà tout ce qu'on a. Mais bien sûr, justement, en parlant de connectique, tout au fond de la boîte. Allez, je cherche au fond de la boîte, je cherche. On va trouver une petite boîte rectangulaire qui, elle, va comporter, bien entendu, la connectique pour mettre en marche notre appareil, ce qu'on va faire tout de suite. Allez, c'est parti. On va tout de suite le connecter. Ça se passe sur l'arrière de l'appareil. Vous avez un petit trou. On le branche. Et c'est parti. Une petite musique d'accueil, quand celle-ci est terminée, l'appareil est en marche. Et on voit ici, en gros, le petit écran où on peut lire les informations. Alors, lorsque vous avez face à vous l'appareil, vous avez donc le petit bouton menu sur le côté droit. Il se ressent parfaitement bien. Si on appuie une fois dessus. Tous les compartiments sont vides. Jolie voix. Tous les compartiments sont vides. Si je fais un appui long sur ce bouton. Volume 4. Volume 4. Notification automatique. Activé. Donc, j'appuie rapidement et j'ai les notifications activées. Ce qui vous permettra, lorsque vos piles seront à 100%, d'avoir la notification. Vos piles sont à 100%. Quitter. Et le menu se termine par quitter. Volume 4. Si je veux jouer sur le volume, je vais enfoncer mon bouton, le garder enfoncé. Volume 4. Une fois que je rentre en volume 4, je vais tapoter sur ce bouton. Volume 5. Volume 5. Volume 1. Volume 1. Volume 2. Volume 3. Volume 4. Volume 5. Et on arrive jusqu'au volume 5 le maximum. Si je veux valider, j'enfonce mon bouton, je le garde enfoncé. Mes réglages ont été validés. Tous les compartiments sont vides. Volume 5. Notifications automatiques. Activées. Je suis sur Notifications automatiques, j'enfonce mon bouton, je garde enfoncé. Notifications automatiques. Activées. Une fois que j'ai gardé enfoncé, je rentends le message. Si je tapote une fois rapidement dessus. Notifications automatiques. Désactivées. Désactivées. Et oui, on peut activer ou désactiver les notifications. Notifications automatiques. Activées. Et pour valider, je renfonce mon bouton et je le garde enfoncé. Tous les compartiments sont vides. Et je reviens donc sur le menu principal des compartiments. Lorsqu'on ouvre le capot à l'intérieur, vous pouvez voir, on a donc ici. Des sortes de poussoirs qui vont vous permettre de mettre vos piles suivant leur grandeur, leur grosseur. Donc vous poussez vers l'arrière et vous allez donc pouvoir charger vos piles. Alors on est sur un chargeur à charge rapide. Donc il n'y a pas de problème. En même temps que vous rechargez vos piles, je vous l'ai dit, sur le côté droit, en début d'appareil, vous avez donc un USB A qui vous permettra en plus de recharger un smartphone, votre Smart Vision par exemple, votre iPhone ou votre Android. Donc ça c'est plutôt cool. Sur l'écran, pour l'instant, on ne voit rien apparaître. Mais si je mets des piles, ce qu'on va faire tout de suite, ici rechargeable. Ici, je prends donc deux piles triple A. Je vais les mettre dans mon appareil. Donc je pousse la petite tirette. Je positionne ma pile. Et là, ça va se refermer directement sur ma pile. Compartiment 4 et charge. Voilà, ici, je vous montre ici en gros. Donc j'ai mis ma pile. Alors cet appareil vocalisé peut être aussi utilisé par toute la famille. C'est ça l'avantage. Vous avez des piles à recharger. Ça tombe bien. Noël approchant, ça risque d'être vraiment très utilisé, ce genre d'appareil, pour des piles comme ça, rechargeables. Franchement, je vous le conseille. Si vous avez beaucoup de piles à la maison à recharger. Et en plus, ça protège la planète, puisqu'on recharge nos piles, plutôt que d'acheter tout un tas de piles et de les jeter au fur et à mesure. Donc si j'appuie une fois sur mon bouton, par exemple. Compartiment 4 et charge 25%. J'entends que ma pile est en train de charger à 25%. Ici, je vous mets donc l'écran ici en gros. Compartiment 4 et charge 25%. Je vais mettre par exemple ma pile sur le premier compartiment. Donc les plus, le moins et le plus. Le plus, je le mets vers moi. Donc je pousse ma petite tirette. Je mets ma pile dans la tirette et je laisse glisser tout seul. Compartiment 2 et charge. Donc je viens de mettre dans le compartiment 2 et dans le compartiment 4. On est capable de mettre comme ça jusqu'à 4 piles. On peut charger aussi une pile bouton. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tout en chargeant notre smartphone. Ici, voilà. Donc je ferme le capot. J'appuie sur mon bouton, le seul bouton sur le côté droit de l'appareil. Compartiment 2 et 4 sont en charge 25%. Donc les deux piles, comme je les avais déjà chargées en même temps, elles sont toutes les deux à 25%. Compartiment 2 et 4 sont en charge 25%. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du niveau et de la qualité de la synthèse vocale. Ça m'intéresse vraiment. Alors, le produit est de couleur gris. Il est très léger. Vous pouvez le transporter partout. Alors, il n'est pas sur batterie. Il faut le connecter au courant pour qu'il puisse fonctionner. Le produit est très léger parce que l'intégralité du produit est en plastique. Et il est très simple d'utilisation. Je vous mettrai tous les liens en description si ce genre de produit peut vous intéresser. Vous voyez, donc j'ai mes piles qui chargent. Et je vais par exemple connecter un appareil. Et je vais mettre en charge mon Android. Chargement en cours. Commencez. Niveau de la batterie. 93%. Rechargez en toute accessibilité vos piles rechargeables avec votre smartphone. Grâce au PowerMax. Un outil complètement vocalisé et accessible aux personnes avec des malvoyantes. Mais pas que. Puisque le PowerMax peut convenir à toute la famille. Mais en plus, il est rendu accessible. Je trouve ça vraiment génial. Donc ici, si j'appuie sur mon petit bouton. Compartiment 2, 8, 4, son en charge. 75%. Alors, vous avez entendu la rapidité. On était à 25% il y a quelques minutes. On est déjà rendu à 75%. Là, on est sur des piles triple A. Compartiment 4. Processus de charge terminé. Comme vous voulez d'entendre, le message processus terminé sur le compartiment 4. Franchement, c'est super génial. Compartiment 2. Et charge 75%. Compartiment 4. Processus de charge terminé. Compartiment 2 et 4. Processus de charge terminé. Voilà comme vous avez pu l'entendre. L'accessibilité au max avec le PowerMax. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A partager. Dites-moi en commentaire si ce genre de produit sur la chaîne vous plaît. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces. Abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501